Passionnée d'histoire juive, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de Chanukah et j'ai décidé pour l'occasion de vous parler de la manière dont cette fête est célébrée aujourd'hui de façon officielle à la Maison-Blanche aux Etats-Unis. En effet, il existe une White House Chanukah Party, qui est une réception annuelle organisée à la Maison-Blanche et par le président des Etats-Unis. C'est le président ou la première dame qui vont célébrer cette fête juive de Chanukah. Et il faut savoir que c'est une tradition qui a été établie officiellement en 2001 sous l'administration de George W. Bush. Et aujourd'hui, l'événement comprend une liste des invités très importantes avec des politiciens juifs américains, des chefs d'organisation, des doyens d'écoles juives et bien entendu de Yeshi Vot. Alors, cette réception, c'est une manière pour tous les Etats-Unis de connaître cette fête, mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et j'aimerais ensemble ce matin regarder quelques images pour voir l'évolution de cette fête. Alors, on commence par une belle Chanukah qui a été offerte par David Ben-Gurion en 1951. Cette Chanukah a été offerte au président Truman. Contrairement à ce que l'on peut voir sur d'autres images, regardez donc l'image qui suit. Ce n'est pas cette image où on voit David Ben-Gurion, Ava Eban et bien entendu le président Truman, n'est pas une image d'allumage de la Chanukah puisque cette Chanukah a été offerte en mai 1951 lors de la visite officielle de David Ben-Gurion aux Etats-Unis. Et cette Chanukah, j'ai envie de dire, elle n'a pas été utilisée pendant de très nombreuses années puisqu'à cette époque, on n'allumit pas la Chanukah. Et c'est ainsi que nous allons voir notre troisième image. Cette fois-ci, c'est Jimmy Carter qui, le premier, va allumer une Chanukah. Alors, il n'allume pas la Chanukah chez lui. Ce n'est pas quelque chose d'officiel de la Maison Blanche. Non, il sort, il va, vous voyez, on peut reconnaître juste à côté un Chabad. Et en fait, il va allumer cette Chanukah sur une petite place, sur l'ellipse à l'extérieur de la Maison Blanche. Et donc, c'est la première fois qu'un président américain prend part à la festivité des Lumières. On continue après avec une image où on voit à nouveau nos habits, les Lubavitch, qui cette fois-ci, offre une magnifique Chanukah à Ronald Reagan, qui est donc le président des Etats-Unis. Donc, à nouveau, de plus en plus, le monde de Chanukah entre dans la Maison Blanche. Et c'est ainsi que nous allons continuer et nous allons voir, eh bien, à nouveau cette Chanukah, cette belle Chanukah offerte par les Lubavitch à Ronald Reagan, la même qu'il portait dans ses mains. Et nous continuons un petit peu plus pour voir cette fois-ci, George Bush, cette fois-ci le père, qui est présent, eh bien, dans la fête de Chanukah. Alors, à cette époque, George Bush n'est pas encore président des Etats-Unis. Il est le vice-président. Et c'est en sa qualité de vice-président qu'il vient, en fait, à la fête des employés de la Maison Blanche et de tous les ministères américains. Et qu'il vient, en fait, qu'il participe à la fête de Chanukah, quelque part, pour les enfants des employés. Et c'est ainsi qu'on continue avec une autre image. Cette fois-ci, on est dans quelque chose d'un peu plus officiel, puisque c'est Bill Clinton, ainsi que son épouse et Hillary, qui, cette fois-ci, accueillent, à l'intérieur du bureau Oval, une délégation, si on peut dire ainsi, d'enfants juifs pour fêter Chanukah, comme on peut voir sur les images. On peut voir qu'il y a même une Chanukah normale et une Chanukah qui ressemble, en fait, à la Maison Blanche. On va continuer. Cette fois-ci, nous sommes dans les fêtes de Chanukah officielles. Est-ce que vous reconnaissez cette Chanukah ? Eh bien, c'est la même Chanukah, la toute première Chanukah, qui avait été offerte par David Ben-Gurion à Truman, exactement. Et en fait, sur cette image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Yarrif Ben-Eliézer, qui est le petit-fils de David Ben-Gurion, accompagné de Clifton Truman Daniel, qui est le petit-fils, cette fois-ci, d'Harry Truman, et qui vont ensemble, eh bien, rallumer cette Chanukah qui avait été offerte par le premier ministre de l'État d'Israël au président américain. Et on va terminer avec une image, cette fois-ci, de la famille Obama, qui reçoit à nouveau des personnalités juives pour la fête de Chanukah. Et on peut voir sur la gauche, eh bien, M. Biden, qui était à l'époque vice-président, qui est aujourd'hui le président des États-Unis. Et je peux vous assurer que cette année encore, eh bien, une fête de Chanukah, un allumage a été fait à la Maison-Blanche. Voilà, c'est important de parler, de raconter à quel point cette fête des Lumières, eh bien, est entrée peut-être dans l'endroit le plus important des États-Unis, la Maison-Blanche, avec une dernière image, George Bush, qui fait un discours lors de cet allumage. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une belle journée de Zot Chanukah, sa mère. C'est aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, qu'on a eu la Chanukah du Bet-Amigdash, l'inauguration, la réinauguration du Bet-Amigdash. Je vous souhaite à tous une bonne journée, pleine de lumière, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour de notre histoire.